... Le hara de la reboursière et du Montaigu n'a pas désempli depuis le début de la route des étalons samedi matin, alors que dimanche, en fin de journée, on arrive à la fin, il y a toujours du monde et surtout un invité tout à fait surprise, Jean-Paul Gallorini. Avec Aliette Faurien, la patronne du hara de la reboursière et du Montaigu, aux côtés de Litterato, alors c'est pas un hasard qu'on se soit mis là, Aliette c'est un fils de Litterato, je suis très populaire, on le connait par coeur, un fils de Kendor, qui est très expressif, un fils de Kendor, évidemment qui est le grand patriarche français qui a fait l'amont toute sa carrière ici à la reboursière. Qu'est-ce que vous retrouvez de Kendor chez Litterato ? D'abord c'était le boxe de Kendor, donc le fils a pris la place du père, sa qualité, sa vitesse, son accélération. En cheval de course, bon, c'est un digne fils de Kendor parce qu'il avait cette hargne et cette rage de gagné, je pense que là on a vraiment retrouvé le père. Le caractère, beaucoup plus facile, beaucoup plus aimable que son père. Oui, qui n'était pas un tendre. Donc Kendor, c'était un cheval méchant, lui pas du tout, lui c'est un amour de cheval, il est très joueur mais c'est un amour de cheval. Mais c'est, ils ont une énergie que je retrouve tout à fait, je trouve tout à fait le père. Voilà un des piliers du parc étalon français, dans un double registre, chose assez particulière, aussi facile en plaques qu'en obstacles. Comment vous pouvez expliquer ça, Aliette ? Parce que c'est une origine, il a une origine magnifique, c'est une des plus belles familles Abdullah. C'est quand même, il est très proche parent d'Oasis Dream, donc il y a beaucoup de vitesse dans son pédigré. Et puis l'Inami Saddles Wells, bon, c'est quand même un papier assez fantastique, mais c'est aussi obstacle, parce que Saddles Wells, il a fait évidemment des champions de plat, mais on retrouve des bons chevaux d'obstacles avec du Saddles Wells. C'est toujours un cheval très très populaire, à une année il avait culminé à 150 juments aux alentours, comment ça se présente en 2013 ? C'est magnifique d'avoir un cheval comme ça, parce que ça vient tout seul, il va faire encore plus de 100 juments, il fait plus de 100 juments tous les ans, et sans qu'on fasse grand chose, parce que ses résultats parlent pour lui. Ce qui est bien pratique. Merci Aliette ! On a beaucoup de chance à la route des étalons 2013 sur France Cire, car au moment où on était en train de regarder nos rescatoles, son entraîneur, le maître d'Auteuil, Jean-Paul Gallorini, en personne, est arrivé au hara de la remboursière et du Montaigu. Jean-Paul, ça ne fait pas longtemps qu'il a quitté votre récurie, mais ça doit faire quelque chose de le revoir ici, non ? Ah oui, tout à fait, et puis il est vraiment superbe, c'est le meilleur cheval que j'ai entraîné, le meilleur cheval de plat que j'ai entraîné, oui. C'est un cheval qui ne m'a jamais déçu, il a gagné à deux ans, à deux, trois, quatre, cinq ans, et malheureusement on a eu un petit ennui, autrement je pense qu'il aurait été compétitif dans l'Arc de Triomphe. En deux mots, oui justement, en deux mots, vous pouvez nous expliquer et nous montrer qu'est-ce qui a fait que le cheval n'a pas pu courir cet Arc de Triomphe dont il aurait fait partie ? Ici, il avait une grosse boule, on n'y a rien fait, il est resté tranquille, il n'y a plus rien. Une grosse boule de quoi en fait ? Je pense qu'il a dû avoir un effort ligamenteux, et de ce fait, ça a fait une inflammation, je crois ça, je ne suis pas vétérinaire, mais on l'a arrêté pour ça, et puis on ne peut pas travailler au calendrier, l'Arc de Triomphe, on ne peut pas le reculer, et nous avons été professionnels et respectueux. Est-ce que vous pensez que c'est un cheval plutôt pour l'obstacle, plutôt pour le plat, ou pourquoi pas les deux ? Écoutez, c'est une famille qui est classique aussi bien en plat qu'en obstacle, et surtout des distances. Quand vous voulez élever des gagnants, il faut aller à nos riscatoles. Merci.